bienvenue chers compagnons sur radio devops la balle de diffusion des compagnons du devops dans chaque épisode nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général puis nous débattons sur un sujet de fond si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti alors aujourd'hui je suis à nouveau avec erwan et damir et aujourd'hui on va vous parler de veille et de formation comment se tenir à jour c'est une question qu'on nous a posé sur le forum et on va aborder ça et et je vais laisser erwan et damir se présenter à nouveau pour les gens qui ne les connaissent pas erwan est ce que tu peux te présenter en quelques minutes oui oui erwan je travaille pour une petite start up où je m'occupe de l'infrastructure et ça fait à peu près un peu plus de dix ans que je travaille en tant que sysadmin et dans la mouvance devops du coup moi ben damir je suis passionné d'open source de l'ochelle libre et actuellement je suis je vais de mission en mission pour aider les des clients de mon entreprise à aller dans le cloud et surtout à passer aux méthodologies devops et moi c'est christophe je fais partie du collectif de freelance lidra et on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services et aussi à faire des transitions devops en les coachant ou en les mentorant alors aujourd'hui on a quelques petites actus qui nous attendent et c'est moi qui m'y colle pour la première je sais pas si vous vous souvenez il ya quelques temps on a parlé du rachat de docker l'année dernière puisque mirantis a racheté docker et il n'y a pas plus tard que quelques jours mirantis a fait une annonce mirantis a annoncé en fait le maintien du support de docker swarm sans date définitive ça veut dire qu'en gros ils mettent plus fin au support de docker swarm et en fait l'an dernier quand quand ils ont racheté docker entreprise mirantis avait annoncé qu'en fait le produit docker swarm allait être maintenu seulement deux ans et en fait en discutant avec leurs clients mirantis s'est aperçu qu'en fait les clients voulait un support sans fin de vie et du coup mirantis s'est un peu plié au désir de ses clients je pense qu'il y a vu un intérêt et en fait dans cette annonce ils nous disent aussi qu'ils aimeraient faire évoluer docker swarm pour pour prendre en compte les retours clients mirantis a aussi l'ambition de simplifier l'utilisation des conteneurs en entreprise tout en laissant en fait le choix à leurs clients de l'orchestrateur donc mirantis a récemment lancé swarm job qui va pouvoir gérer les jobs et travail aussi sur une solution de volume persistant distribué sous forme de plugins liés aux conteneurs storage en interface excusez moi alors moi je suis allé un peu gratter puisque les annonces c'est bien mais alors je suis allé sur dépôt github de docker swarm et alors j'ai été surpris de voir aucun commit depuis le 5 septembre 2019 et j'ai remarqué que l'avait la dernière version en cours c'était la version 1.2.9 qui date du 6 juin 2018 je suis allé alors ça c'est la version docker c'est le dépôt docker swarm de docker j'ai pas vu de dépôt docker swarm chez l'organisation mirantis alors je sais pas si le code est ouvert et c'est là où justement je vais vous poser la question tous les deux est ce que d'abord qu'est ce que vous pensez de cette annonce et est ce que vous savez où si le logiciel est encore open source libre ou s'il est carrément fermé erwan peut-être oui alors moi je connais pas très 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 bien soir mais etc mais par contre ce qui est surprenant c'est que dans la news que tu dis c'est que c'est pas seulement il prévoit de le maintenir c'est que visiblement ils envisagent même des évolutions et du coup je trouve ça assez étonnant par rapport justement à l'historique au rachat etc moi je pensais que ça allait mourir tranquillement et que et que ça l'est juste cette maintenue en mode best effort ouais alors moi c'est vrai que je sais pas si le produit est maintenu en open source ou pas ça j'avoue que j'ai pas d'infos après pour la news en elle même ça m'étonne un peu je trouve ça un peu utopiste de penser qu'un produit n'aura jamais de fin de vie faut arrêter de je pense de se lurer là dessus il ya une fin de vie ainsi que de vie d'une application c'est normal c'est la vie donc là dessus je trouve ça un peu utopiste et après c'est vrai que ça m'étonne un peu on voit tous la place qui a pris kubernetes aujourd'hui et je vais dire une chose que une situation qui me plaît pas beaucoup mais qui est la réalité c'est que pour moi en fait aujourd'hui bah de facto kubernetes c'est devenu un standard en fait vous allez chez aws vous allez chez ovh sur scalway sur google cloud bah si vous êtes sur sur du kubernetes vous allez retrouver du kubernetes manager sur tous ces fournisseurs cloud donc c'est devenu vraiment pour moi le le standard de beaucoup d'entreprises donc je trouve ça un peu bizarre qui qui est quelque chose qui soit misé sur docker swarm qui même s'il a des qualités a malheureusement été vraiment écrasé par par cette mouvance kubernetes qu'elle soit bonne ou mauvaise là je suis pas là pour pour discuter de ça mais voilà donc ça je trouve ça un peu un peu étrange je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et de voir surtout si ça va prendre côté côté client côté tech alors moi aussi je suis assez étonné après je me demande si miranti joue pas un coup parce que le rachat de docker c'est de le rachat de docker entreprise ça a été une chose et je me demande s'ils veulent pas faire encore parler du produit et attirer des nouveaux clients moi non plus jamais vraiment essayé docker swarm en fait non j'ai jamais vraiment j'ai jamais du tout essayé docker swarm j'ai fait que du kubernetes et l'open shift du coup moi aussi ça m'étonne parce que docker sort mais a pas non plus la réputation d'être un produit aussi efficace que kubernetes et il y a d'autres alternatives en plus en face qui ont l'air un peu plus abouti moi j'entends beaucoup parler de hachicorp nomad donc je reste perplexe je reste d'autant plus perplexe que du coup sur leur site j'ai pas trouvé de lien sur docker swarm ou autre et et sur les dépôts github j'ai rien trouvé alors j'en ai aucune idée de comment est ce qu'on se fournit docker swarm du coup aujourd'hui et comment est ce qu'on va l'installer sur les serveurs bon c'est affaire à suivre en tout cas on va continuer à parler de conteneurs et de docker parce que les conteneurs c'est assez intéressant mais erwan va nous parler de d'une autre petite un news une news un peu plus réseau pour le coup oui une news un peu plus réseau est lié donc à firefox puisque il y a il y a peu dans la version 7301 le l'option par défaut de du dns enfin l'option dns via https a été activé par défaut pour tous les utilisateurs aux us alors qu'est ce que c'est que le dns via https alors déjà le dns c'est le fameux protocole qui est indispensable pour que fonctionnent bien les internets qui permettent de faire une résolution de nom pour savoir à quel à partir d'un nom de domaine à quel serveur en tout cas ip s'est associé et et en fait un des sujets c'est que c'est ces requêtes passent nativement en clair sur le réseau donc quelqu'un qui snifferait votre réseau pouvait savoir en tout sans forcément savoir à quel à quel site vous accédez en tout cas il est il pouvait savoir à quelle résolution de nom vous lanciez et donc du coup le fait d'avoir d'avoir du dns du dns via https fait que de bout en bout la résolution de nom circuit se fait se fait de façon chiffrée et alors pourquoi pourquoi mozilla a activé ça par défaut c'est que de ils ont annoncé que 2020 le manteau enfin leur mantra c'était la protection de la vie privée et donc du coup forcément bah si on on arrive à cacher ce 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 genre d'infos ou en tout cas chiffrer ce genre d'infos bah on on protège un petit peu un petit peu plus la vie privée pour que pour que ce système fonctionne c'est c'est pas magique il faut des des services tiers avec qui le votre navigateur puisse faire cette résolution donc les services tiers que qui sont actuellement disponibles dans dans firefox sont hébergés par cloudflare et next dns et à priori de de ce que j'ai compris et d'autres providers sont sont prévus dans dans l'année qui 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 arrivent pourquoi ces deux ces deux providers fonctionnent c'est parce qu'en gros ils ont signé une espèce de de charte de charte pardon avec 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 mozilla un peu avancé sur justement la la les traces qui gardaient sur un engagement de pas revendre des informations sur le sur le fait que tel ip a cherché à savoir la résolution de nom de tel domaine qui qui est une information qui peut avoir de la valeur pour de la pub ou autre et et donc du coup c'est 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 un acte assez fort alors si 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 le fait de chiffrer de bout en bout comme ça la résolution de nom est intéressante il ya il ya quand même il ya quand même des questions qui se posent autour de de du du filtrage typiquement le contrôle parental comment ça ça peut plus vraiment fonctionner votre box elle peut plus vraiment bloquer les 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 certains enfin ce type d'accès puisque du coup la box n'arrive ne voit pas le la requête passée donc elle ne peut pas faire la peut pas couper la résolution de nom et et du coup il ya certaines institutions qui sont pas forcément pour ça puisque du coup il ya le contrôle des flux serait serait plus compliqué pour finir cette petite news il faut savoir que c'est cette cette option donc de ce qu'on appelle le doh est aussi disponible dans chrome et c'est juste qu'elle n'est pas activée par défaut et pour les utilisateurs non américains qui utilisent firefox on peut aussi l'activer de façon explicite mais manuellement dans dans vos options donc je sais pas ce que vous en pensez moi personnellement j'utilise ce cette option sur sur mon sur mon firefox et et qu'est ce que toi damien tu penses de 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 d'avoir cette option par défaut dans dans firefox alors je pense que c'est c'est une bonne chose qu'on commence un peu à s'intéresser aussi pas que à la protection des données en soi mais des métadonnées on a on a vu ces derniers temps qu'au final ben une métadonnée un ensemble de métadonnées peut en apprendre énormément sur une personne voire autant que la donnée donc ça je pense que c'est une bonne chose après je suis un peu j'avoue être un peu dubitatif sur la manière dont ça a été fait un peu activé par défaut sur un fournisseur par défaut ça ça me je dois avouer que ça me gêne un petit peu de de ce côté là surtout une entreprise américaine comme cloud faire après bon c'est c'est on va dire c'est c'est toujours mieux de confier données de confier données à une entreprise que les laisser à tout va pourquoi pas mais c'est vrai que ça ça me ça me laisse un peu un peu dubitatif sur l'idée mais je pense effectivement que c'est cette techno c'est une techno qui est importante qu'il faut aujourd'hui utiliser parce que c'est un peu le le vrai moyen de chiffrer cette partie là mais ça nécessite aussi du coup ben comme je le disais de confier en fait ben du coup toutes ces infos à un fournisseur tiers ou de l'héberger soi-même mais en tout cas ça nécessite de faire confiance dans tous les cas à quelqu'un donc donc dans tous les cas voilà il faut savoir où on la gère et où on la déporte mais la techno en soi est intéressante je pense et a de l'avenir là-dessus toi du coup Christophe t'en penses quoi ? alors je pense que c'est une bonne chose en effet technologiquement parlant ça me plaît énormément parce que comme l'a dit Erwan en fait ça nous encapsule dans un tunnel chiffré et du coup en effet les métadonnées sont protégées comme toi je pense que le fait que ce soit un fournisseur par défaut et il faudrait que j'aille gratter pour voir si on peut pas le changer c'est un peu gênant parce que du coup tu peux pas choisir ton fournisseur DNS qui te plaît après moi c'est vrai que j'avais essayé Cloudflare et j'en étais plutôt content en tout cas beaucoup mieux que celui de Google et ça me fait dire qu'il faut vraiment que j'utilise Firefox comme navigateur par défaut parce que pour l'instant j'utilise Chromium et même s'il est libre, Firefox apporte quand même beaucoup beaucoup de choses en tout cas tout ce qui est chiffrement, moi chaque fois je suis assez convaincu et je suis assez preneur pour utiliser ces fonctionnalités et toi Erwan finalement, qu'est-ce que t'en penses ? moi je l'ai activé donc j'en pense que du bien après je suis d'accord sur la remarque de Damien à qui on fournit finalement l'information de la résolution de non mais en vrai aujourd'hui c'est une information qu'on peut maîtriser mais pas forcément pour le grand public, c'est pas forcément le cas et du coup le fait d'avoir des partenaires qui s'engagent sur tout un tas de choses sur la traçabilité et sur le fait de ne pas revendre ces données etc c'est des papiers signés mais j'ai envie d'y croire et je me dis que du coup pour les personnes qui sont moins à l'aise techniquement pour gérer justement ces questions de DNS, c'est peut-être pas plus mal ce qui m'a fait rire c'est de voir que pas mal d'institutions étatiques mettent en garde sur ce système en mettant en avant le fait que attention le contrôle parental ne pourra plus marcher etc mais en vrai la raison qui est évidente c'est tous les sujets de censure qui seront plus forcément aussi faciles J'ai deux dernières questions pour toi la première est-ce que tu as constaté un ralentissement de ta navigation et la deuxième est-ce que tu as entendu parler d'une solution de même type pour mettre sur nos serveurs ? Pas du tout, alors au niveau de la rapidité en tout cas moi il n'y a rien eu de choquant dans mon usage quotidien donc j'ai envie de dire que tout va bien là-dessus et pour les serveurs non effectivement j'ai pas regardé C'est pas un souci Puisqu'on est en train de parler de données et de protection des métadonnées David je crois que c'est vraiment la transition parfaite pour toi tu vas nous parler de quelque chose qui est en rapport avec des données et d'énormément de données Alors oui, comme vous savez moi je suis habitué aux super news un peu réjouissantes de bonnes nouvelles entre guillemets je pense que je suis un peu orienté sur les petits drames on va dire et là effectivement on a eu un nouveau drame au niveau de la donnée donc qui touche une entreprise que je pense vous connaissez tous qui est tout simplement Decathlon donc si vous ne connaissez pas, grande entreprise française qui vend des équipements sportifs et ils ont été confrontés à une grosse suite de données du coup aujourd'hui en cette fin de février donc ils ont eu une base de données de 9 gigas qui était accessible à l'extérieur et du coup des informations ont fuité donc parmi ces informations on a quand même des choses assez sensibles donc des mots de passe, des numéros de sécurité sociale des numéros de téléphone, des dates de naissance des adresses mail et postales donc on peut imaginer déjà de belles choses avec ça et sans parler des phishings très poussés mais là où c'est intéressant déjà Decathlon a démenti qu'il s'agirait de données clientes et qu'il s'agirait uniquement de données d'employés mais ça reste quand même très grave comme fuite de données mais je pense que là où c'est intéressant c'est qu'on sait que toutes ces fuites arrivent on a déjà eu le cas il n'y a pas très longtemps avec l'université de Toulouse qui a eu un problème très similaire et les petites affaires comme ça sont assez régulières et ce qui est intéressant c'est toujours de voir que la cause est généralement la même il s'agirait d'un défaut de configuration sur un serveur qui était du coup ouvert au public et c'est une entreprise du coup qui s'en est rendu compte et qui a informé Decathlon donc l'entreprise c'est VPN Mentor qui a prévenu Decathlon et Decathlon a réagi immédiatement donc ça c'est déjà une bonne chose je pense c'est que Decathlon a communiqué et ils ont fermé le problème immédiatement ils ont été très réactifs et on oublie tout le temps mais la sécurité c'est aussi ça c'est être réactif parce qu'on aura forcément un incident à un moment mais il faut être réactif dessus donc ça c'est quand même une bonne chose ensuite ce qui est intéressant de voir c'est que finalement personne n'est à l'abri de ça on en a eu comme je disais Decathlon on en a eu à l'université de Toulouse on en avait eu chez les filières d'accord hôtel on en avait eu vraiment sur beaucoup de choses et là ça ramène un peu une question que je me pose c'est je me dis est-ce que la réponse à tout ça c'est pas aussi un peu du coup dans le DevOps de faire de l'automatisation de ces choses là empêcher une action manuelle qui pourrait avoir un effet de bord aussi grave entre guillemets pour l'entreprise et est-ce qu'il n'y a pas vraiment un travail à faire là-dessus parce que l'humain fera des erreurs ça c'est inhérent à l'humain mais il faudrait je pense racheter des contrôles alors je ne sais pas ce que vous en pensez par exemple toi Christophe tu en penses quoi de cette idée ? sur l'idée de racheter des contrôles ou sur l'idée de la news en elle-même ? allez les deux soyons fous alors la news en elle-même moi je fais partie des gens qui pensent que la meilleure protection pour la donnée c'est en fait de ne capter que la donnée qui est nécessaire et de ne garder que la durée qui est nécessaire et pas sur capter de la donnée et sur stocker de la donnée déjà dans un premier temps c'est plutôt une bonne chose après je reste assez perplexe sur le fait que d'après ce que tu as dit décathlon se dédouane un peu en disant que c'est des données d'employés mais ça reste pour moi des données personnelles même si ce n'est pas des données clients c'est des données personnelles et acheter des prestations finalement d'audit je pense que c'est une bonne chose surtout quand on est à des entreprises comme ça qui brassent autant de volumes de données faire appel à des sociétés spécialisées dans la sécurité c'est peut-être une bonne chose en tout cas chez certains de mes clients c'est ce qu'ils font ils achètent des audits et à chaque fois qu'on a des audits on a des failles de sécurité qu'on corrige avant même de passer en production les applications ou les infrastructures donc je... vas-y là ouais là juste si je peux rebondir pour les données c'est vrai que comme je disais pas collecter de données entre guillemets surnécessaires mais là effectivement comme tu le disais aussi c'est des données d'employés donc je pense que c'est des données RH qui sont obligées d'avoir comme tous les ressources humaines donc c'est malheureusement des données obligatoires après quand je disais je parlais pas forcément d'aller jusqu'au pentest mais rien que de prévoir vraiment dans son cycle de déploiement par exemple dans ton Terraform tu vas avoir une étape qui va vérifier que ton security group correspond bien aux règles de sécurité en vigueur déjà des choses comme ça même si je suis d'accord avec toi le niveau en plus c'est d'avoir des pentest réguliers ou d'avoir du coup des solutions de bug bounty qui soient automatiques mais du coup voilà c'était pour préciser du coup ces choses là Et Erwan qu'est-ce que tu repenses ? Ouais alors c'est 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 toujours malheureusement ça arrive relativement fréquemment ce genre de problème ce qui j'imagine qu'ils ont fait des post mortem de leur côté pour savoir comment comment cette erreur de config a pu arriver mais effectivement tant tant qu'il y a de l'humain dans la boucle c'est sûr qu'il y aura des problèmes après il y a entre déjà même sans arriver à des process très compliqués le fait de de review le fait de d'avoir d'avoir des tests donc effectivement avec ce que tu décrivais Damir en complément du Terraform pour valider que les sécurité group sont bien idoines à ce qu'on attend etc ça semble être la première étape pour pour arriver vers quelque chose de de bien sans trop sans trop se prendre la tête et et puis après moi ce que je trouve toujours étonnant c'est que moi je travaille pour une une start-up qui fait du SaaS et en fait on travaille essentiellement avec des grands comptes qui prennent des qui enfin qui achètent notre service et et du coup à chaque fois qu'on signe un nouveau un nouveau deal quasiment tous les à chaque fois on prend un audit de sécurité alors qu'ils sont plus ou moins pointus et plus ou moins oui c'est ça avant avancé mais du coup nous on a des audits assez réguliers comme ça par nos clients et donc j'imagine que si à notre échelle on a ça effectivement des boîtes comme Decathlon elles devraient aussi se forcer à faire des surtout que un service ouvert vers l'extérieur qui ne devrait pas l'être j'imagine que c'est pas si compliqué que ça à spotter et ça vaut le coup d'avoir des tests réguliers de ce genre je suis assez d'accord ça vaut le coup de faire des tests réguliers et des tests automatiques mais peut-être qu'on en parlera justement dans un futur épisode des tests d'infrastructure alors on va s'attaquer au gros de l'épisode on va réfléchir on va vous donner nos tips et nos conseils sur deux questions qu'on nous a posées donc la première c'est comment est-ce qu'on reste à jour dans notre métier qui évolue sans cesse puisque les technologies elles évoluent il y en a une nouvelle qui sort pratiquement chaque mois on va dire et la deuxième question qui est très très proche c'est comment est-ce qu'on suit le rythme des technos et comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on ne se sent pas dépassé dans notre métier du coup quand on pose ces questions-là il y a deux choses qui me viennent en tête la première c'est la veille comment est-ce qu'on fait sa veille et la deuxième c'est comment est-ce qu'on se forme ce que je vous propose messieurs c'est qu'on discute d'abord de la veille et que vous nous expliquez un petit peu comment vous faites pour suivre l'actualité quelle est votre méthode quelles sont vos sources alors pour structurer un peu je vais vous poser la question où est-ce que vous cherchez des informations sur votre veille comment est-ce que vous faites Damir toi comment est-ce que tu fais où est-ce que tu vas pour suivre l'actualité alors moi je me suis comme je pense beaucoup de tech passionné je me suis fait un peu toute une liste de choses que je check quasiment quotidiennement donc il va y avoir bien sûr tout ce qui est Twitter LinkedIn et encore LinkedIn de moins en moins après je vais check le journal du hacker et du coup Hacker News qui est la version anglaise et ensuite je vais aussi faire deux choses qui me mettent beaucoup la première chose c'est que j'ai un flux RSS que je me suis constitué avec une instance fraîche RSS que j'auto-héberge et la deuxième chose c'est tout simplement si vous connaissez peut-être pas c'est Reddit moi je suis inscrit sur Reddit et je me suis fait en fait des méta des méta Reddit où dedans j'ai tous les threads sur des technos qui m'intéressent ou des sujets qui m'intéressent comme le DevOps le conteneur etc et en fait je peux ainsi me constituer des feeds réguliers des feeds automatiques sur un ensemble de technos et de subredits et du coup ça me permet de suivre assez bien l'actualité globalement je suis comme ça après il y a aussi une autre chose qui est assez commun à beaucoup d'entreprises c'est que dans mon entreprise on a on a une solution de chat qui est Slack pour pas de la citer et on a du coup un chat on se partage un peu les actus qui sont intéressantes on échange dessus donc mine de rien c'est assez intéressant en plus on a des personnes du coup des collègues avec qui on peut échanger un peu challenger dessus dire est-ce que t'as testé ça qu'est-ce que t'en penses dans tel contexte donc c'est assez cool et je pense aussi important dans la veille de faire une veille qui soit réelle c'est-à-dire pas juste de lire des news mais de se poser des questions de se challenger d'arriver sur un nouveau projet et de se dire bon je pourrais faire avec la techno là que je connais déjà mais il y a peut-être une techno qui est plus adaptée et plus puissante je peux peut-être la tester là c'est peut-être une occasion de faire un petit POC un petit test dessus et voir si c'est concluant donc je pense qu'il y a cette idée de challenger et après bien sûr comme je disais les différentes solutions que j'utilise pour me tenir à jour après je pense qu'on a tous nos petites subtilités toi Erwan par exemple c'est quoi tes petits tips et petites astuces secrètes ? ça rejoint quand même pas mal ce que tu décrivais sur Twitter Hacker News alors Reddit je tombe dessus quand je cherche des choses mais je comment dire c'est pas c'est effectivement pas un truc que je suis activement en tout cas pas pas de la façon aussi assidue que tu as décrit après il y a il y a pas mal de blogs tech d'entreprises divers qu'on peut suivre en plus on a de la chance en France il y en a pas mal qui publient des articles assez intéressants et des retours d'expérience et du coup je peux parler d'un service que je trouve rigolo c'est un ancien collègue qui le fait en plus qui s'appelle Curio City et en fait ce qu'il fait c'est qu'il agrège tous les articles des blogs des blogs tech français et toutes les semaines on reçoit un petit mail avec 5-6 articles qui est pertinent et je trouve que c'est pas mal pour compléter justement cette veille du quotidien qu'on peut faire avec les différentes sources qu'on a citées moi je rajouterais aussi un point qui est d'échanger avec des pairs donc que ce soit par exemple quand on est sur Paris on a la chance il y a pas mal de meet-up assez variés mais du coup pouvoir échanger avec des pairs sur les projets sur lesquels ils travaillent sur les derniers problèmes qu'ils ont rencontrés les derniers trucs qu'ils ont testés etc c'est pas mal aussi pour se tenir au courant et toi Christophe tu fais comment ? moi ça se rapproche un peu de ce que vous faites mes sources principales c'est Twitter LinkedIn Human Coder News aussi et le journal du hacker et surtout le blog de GitLab puisque je fais beaucoup de GitLab en fait et l'échange entre pairs je le fais sur la communauté des compagnons du DevOps du coup ça nous permet d'échanger aussi puisqu'il y a quand même pas mal de choses que je découvre sur le forum je vais jamais sur Reddit j'avoue je ne suis pas du tout et alors comment est-ce que je fais tout ça parce que du coup ça fait beaucoup de sources il y a plein de sources que je n'ai pas citées dans les descriptions du podcast on vous mettra des tonnes de sources moi aussi j'ai un lecteur de flux RSS fraîche RSS auto hébergée qu'on partage en fait entre les membres de l'IDRA là-dedans on met tout ce qui est articles non qualifiés c'est-à-dire articles pas encore lus après on les lit alors comme on est plusieurs on a la chance de pouvoir séparer le travail et une fois qu'on a qualifié un article et qu'il nous plaît on le met dans Wallabag qui est un gestionnaire de marque page libre et open source et qu'on peut partager donc ce qui fait qu'en fait dès qu'un article est dans Wallabag c'est que l'un de nous l'a qualifié et qui correspond à ce qu'on fait et en dernière partie moi ce que je fais aussi c'est que quand je lis un article intéressant je prends des notes et je les tiens en fait je les tiens à jour dans une base de notes partagées dans lesquelles je peux faire des recherches dans le texte dans les tags que je mets sur mes notes et ça me permet vraiment d'avoir une base pour après pouvoir créer du contenu parce que comme je crée aussi quelques articles du coup ça m'évite d'aller relire à chaque fois l'intégralité des articles j'ai juste à reprendre mes notes et puis si je veux préciser un truc que je vais lire la partie de l'article et je vais aussi beaucoup en conventions et séminaires et notamment je peux en citer quelques-unes auxquelles je vais il y a le DevOps Rex que je trouve très très bien notamment pour la partie méthodologie mouvement et état d'esprit un peu moins tech et le DevOps Dday où je suis allé l'an dernier pour la première fois qui est beaucoup plus beaucoup plus technique et beaucoup moins méthodologique et malheureusement il n'y a pas encore assez de meet-up près de chez moi il faudrait que j'aille à Lyon pour avoir les meet-up ou alors que je les organise à Saint-Etienne mais c'est peut-être pour bientôt du coup sur la veille je pense qu'on a fait le tour sauf si vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la partie formation c'est vrai que moi je n'ai pas du tout cité mais c'est vrai que les conférences c'est aussi intéressant parce que de un on échange comme on disait avec des gens c'est vrai que c'est important l'échange d'autres points de vue des gens qui ont peut-être rencontré d'autres situations et moi j'ai bien aimé aussi pour ça le FOSDEM donc on rencontre des gens qui sont même d'autres pays qui ont d'autres métiers qui sont dans d'autres contextes vraiment très différents et c'est très intéressant ça permet aussi de sortir un peu de son cadre des fois c'est vrai qu'on a peut-être trop tendance à rester enfermé avec les avis des gens de nos entreprises donc tout ce qui est conventions, séminaires meet-up etc c'est je pense quelque chose qui est assez enrichissant aussi même au titre humain en fait et c'est pour ça que c'est une méthodologie que j'apprécie pas mal aussi ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose ce que je fais aussi parce qu'il y a énormément de choses qui sortent et des nouveaux outils qui sortent et qu'on aura envie de tester moi je me tiens un jour comme je vous ai expliqué mais j'essaie de pas trop tester les outils parce que si je me mets à tester tous les outils qui sortent je vais passer énormément de temps par contre les connaître ça me permettra de choisir et de tester le bon outil au moment où j'en aurais besoin c'est ce qu'on appelle la connaissance ou la formation just in time et justement on arrive à la partie formation si je sais à un moment donné dans un projet que je vais devoir utiliser un outil auquel j'ai entendu parler dans un des articles que j'ai lu je vais pouvoir reprendre mes notes et là pour le coup vraiment me mettre dedans et m'auto-former du coup quand vous vous formez tous les deux comment est-ce que vous faites quel type de formation vous suivez est-ce que vous vous auto-formez est-ce que vous allez dans des formations sur place est-ce que les gens viennent vous former est-ce que vous achetez des formations à distance bref qu'est-ce que vous faites open classroom qui est vraiment une référence en France je pense qui est anciennement du coup le site du zéro pour les plus vieux d'entre nous qui l'ont connu à cette époque et ensuite j'ai un site que j'utilise depuis pas si longtemps qui est Udemy qui a un très gros catalogue de formation pour le coup avec des vidéos et que je suis pas mal il y a beaucoup de promos donc souvent il y a moyen de trouver des cours pas trop chers et de les acheter à ce moment là et peut-être de les voir plus tard je dois avoir une vingtaine de cours que j'ai acheté depuis le début pour pas très cher et au gré de mes envies j'ai du coup un backlog de cours auquel je peux me mettre donc ça c'est les deux gros moyens que j'utilise vraiment plus à titre personnel en fonction de mes envies et après s'il y a des besoins professionnels des choses comme ça c'est assez classique je remonte à mon entreprise que j'ai rien à te former sur une techno et globalement on m'organise une formation avec un organisme dédié qui connait bien la techno donc ça après c'est un peu aussi une chance que j'ai de pouvoir demander à avoir plus ou moins directement ça donc c'est assez cool mais globalement c'est du fonctionnement que j'ai et après toujours pour se former dans l'auto-formation ce qui marche bien c'est aller regarder la doc essayer de l'installer sur le serveur débuguer tomber sur des forums tomber sur des articles de blog de gens personnels ou d'entreprises et tester comme ça mettre en place et on apprend aussi beaucoup de choses comme ça mine de rien donc ça globalement c'est on va dire mes trois axes méthodologiques pour me former après je sais pas toi par exemple Erwan ce que tu utilises pour t'auto-former sur des techno c'est open classroom je suis assez d'accord je trouve ça pas mal j'en ai pas fait beaucoup dessus mais l'année dernière grâce à mon table j'ai pu en faire deux et je trouvais que c'était pas trop mal et assez didactique et comme tu dis le fait de pouvoir faire à son rythme et quand même bénéficier d'un accompagnement je trouve que c'était pas mal sinon effectivement l'auto-formation avec le tryhard et en backup stack overflow je pense que ça parle à tout le monde j'ai le souvenir d'avoir fait il y a quelques années pour les besoins d'un taf une formation sur Postgre que j'avais trouvé vraiment bien et où j'étais ressorti vraiment avec pas mal de réponses à mes questions et du coup je pense que dès qu'on touche à certains sujets un petit peu pointus où la doc ne suffit pas toujours pouvoir bénéficier d'un accompagnement avancé avec avec des des gens qui sont proches du projet commiteurs ou experts ça a quand même pas mal pas mal de valeur alors du coup chez nous il y a plusieurs il y a plusieurs voies alors en effet comme vous l'avez dit il y a l'auto-formation on peut lire les docs l'avantage c'est qu'on peut tester le désavantage c'est que c'est super long c'est comme ça que j'ai appris OpenShift j'ai mis des années avant d'apprendre OpenShift donc c'est bien de pouvoir parfois se reposer sur quelqu'un qui a déjà essuyé les plâtres on va dire c'est pour ça que les formations sont plutôt pas mal si je continue dans l'auto-formation il y a aussi moi je me forme de temps en temps sur Youtube notamment avec des chaînes américaines où en français on a aussi des chaînes comme Xavkey et CoqAdmin qui font un bon petit travail je trouve et surtout pour les néophytes c'est vachement bien et alors j'utilise aussi GraphicArt alors c'est en effet plus pour les développeurs enfin j'utilisais parce que je n'en ai plus vraiment besoin maintenant mais notamment j'envoie quelques vidéos à mon apprenti pour certains trucs un peu pointus qu'il doit apprendre et c'est plutôt pas mal et en formation à distance comme tu disais Damir l'intérêt c'est que vraiment on peut apprendre quand on veut à son rythme on peut revenir aussi sur les parties qu'on n'a pas suivies l'autre avantage c'est que le contenu il est mis à jour avec les évolutions techniques si le formateur le fait évidemment et c'est aussi quelque chose que j'envisage de faire justement travailler sur des formations moi-même c'est pour ça que du coup je me pose toutes ces questions-là sur la formation d'ailleurs si vous voulez me proposer des formations en tout cas si vous voulez me dire quel type de formation vous intéresse vous pouvez le dire dans le questionnaire que je vais laisser en commentaire par contre Damir tu as cité Udemy et moi je ne sais pas j'ai un problème avec Udemy c'est le prix de leur formation justement les formations sont tellement peu chères que je me dis psychologiquement dans ma tête tellement c'est pas cher est-ce que la formation elle est de qualité est-ce que le formateur il va prendre le temps de faire une bonne formation parce que finalement il doit gagner des clopinettes c'est peut-être comment dire c'est peut-être pas vrai mais en tout cas c'est l'idée que moi j'en ai c'est quoi ton retour justement sur les formations Udemy que tu as suivi alors moi du coup c'est un truc j'étais un peu du même avis que toi une fois j'ai vu vraiment des promos qui étaient intéressants je dis bon pour 15 euros ou 20 euros je vais tester on va voir globalement les formations que j'ai faites sont plutôt correctes c'est pas des trucs extrêmement ouf c'est pas des trucs mauvais et après ça dépend aussi du type de formation c'est souvent c'est toujours pareil si on prend les formations les plus vendues ou les plus mises en avant elles sont rarement mauvaises après si on va chercher un peu plus dans le fond du panier on risque d'avoir des petites déceptions des grandes déceptions donc pour l'instant ça va j'ai pas eu vraiment de grosses déceptions j'ai eu des formations qui m'ont vraiment surpris positivement donc c'était assez intéressant après je pense que du coup Udemy j'ai l'impression après ça c'est mon ressenti de ce que j'en vois c'est qu'ils jouent vraiment sur la masse et c'est ça qui leur permet de faire des grosses promos et d'avoir des gens qui ont quand même des revenus c'est qu'ils doivent en vendre des masses parce que c'est pas cher tu vois ça tu te dis que tu vas l'acheter il y a plein de gens qui vont forcément le suivre donc ils doivent vraiment en vendre des masses et en plus de ça je pense qu'il y a aussi le fait que la plupart j'ai l'impression ça c'est encore une fois confirmé sur la masse c'est pas leur principale activité les formations c'est quelque chose qu'ils font en plus sur des technos qu'ils connaissent plutôt qu'avoir un blog où ils vont donner par exemple par exemple tu as un blog sur GitLab plutôt que donner un peu les évolutions de GitLab et ce que t'en penses ils vont plutôt faire une formation et ça va permettre de monétiser un peu et d'avoir un contenu un peu sympa et mis en forme donc je pense que c'est plutôt dans ce sens là après je suis pas rentré dans les détails et les méandres du site mais ça c'est mon ressenti dessus Nawad tu voulais rajouter quelque chose sur le prix des formations et des émis ou non je connais je connais pas suffisamment bien pour donner un avis pertinent là dessus mais du coup j'ai noté d'aller regarder à quoi ça ressemblait et tout au niveau des formations en ligne il y a aussi on a tendance à l'oublier FunMook FunMook c'est vraiment bien parce qu'en fait c'est des cours universitaires donc c'est pareil c'est au commo enfin non c'est même pas comme les autres en fait c'est clairement des cours universitaires complètement gratuits donc on peut se connecter suivre un MOOC le désavantage du MOOC par rapport à la formation distanciale vidéo telle qu'on vient de l'aborder c'est que du coup on doit être on doit prévoir de suivre le cours pendant le moment où c'est fait parce que pendant le moment où c'est où c'est lancé on suit le cours petit à petit et en plus on a l'aspect forum et discussion entre les apprenants qui est vraiment intéressant ça pour le coup c'est quelque chose c'est une contrainte par rapport à la formation à distance avoir un forum comme ça en lien avec les formations à distance est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui pourrait vous aider tous les deux sur FunMook il y a un point supplémentaire qui n'est pas dans les autres enfin si dans Open Classroom il y a aussi un peu c'est que t'as un aspect communautaire entre les personnes formées et moi c'est comme ça aussi que j'envisage mes futures formations c'est-à-dire la partie vidéo et puis la partie privée sur le forum où les gens peuvent discuter entre eux et puis ils peuvent discuter avec moi aussi sur la formation éclaircir des points qu'ils n'ont pas compris est-ce que cette partie-là qui n'est pas vraiment la formation en vidéo mais qui a une sorte d'accompagnement et un auto-accompagnement des personnes qui se forment c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser toi en tant que en tant que stagiaire de formation je pense que c'est quelque chose qui est intéressant après c'est un peu la discussion informelle entre étudiants sur comment t'as pris cette notion est-ce que t'as arrivé à la tension avec l'exercice et on apprend aussi un peu des uns les autres donc c'est une partie je pense qui est intéressante et de toute façon ça se voit aller sur Open Classroom si je ne dis pas de bêtises moi à l'époque j'ai connu l'époque du forum où t'allais beaucoup sur le forum après demander les avis des gens s'ils avaient eu un blocage sur un exercice du cours donc c'était assez intéressant et je pense que ça a aidé aussi un peu à progresser et c'est pareil sur Udemy il y a un système de forum j'ai l'impression que c'est un peu sur toutes les plateformes donc oui je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant après il faut arriver à l'animer c'est aussi un grand travail mais oui c'est quelque chose que je pense être je ne dirais pas que c'est vital mais je dirais que c'est un petit plus clairement c'est ce que je pense parce que justement quand je fais des formations en présentiel c'est le côté justement animation du groupe qui est vraiment bien et quelque chose qui n'existe pas à distance et je me dis qu'en effet partager sur un forum ça peut mettre un petit peu d'interactivité dans le cours au niveau de l'auto-formation on n'en a pas parlé mais bientôt en tout cas cette année il y aura un wiki dans la communauté des compagnons donc là on va pouvoir tous collectivement créer de la documentation peut-être de la documentation un peu plus légère ou digeste ou aller à l'essentiel par rapport aux documentations officielles et en fait je vous ai rajouté un petit point à tous les deux je me suis dit que j'allais rajouter un troisième point dans cette partie comment se tenir à jour je voudrais qu'on parle des certifications moi j'ai un petit avis sur les certifications mais je voudrais entendre le vôtre qu'est-ce que vous pensez de la certification le fait d'être certifié Damir qu'est-ce que tu penses d'avoir ou pas une certification est-ce que c'est important pour toi est-ce que tu penses que ça vaut quelque chose ou pas enfin bref alors moi les certifications c'est quelque chose que je vois assez pas négativement c'est pas quelque chose que j'aime voir en avant pour plusieurs raisons la première raison c'est que moi j'ai connu l'époque où j'ai fait formation entre guillemets à blanc de Microsoft et c'est du bachotage tu vois tu peux être mauvais dans une techno et apprendre à fond il y a beaucoup de certifications comme ça tu peux être mauvais pas vraiment faire des choses propres en entreprise mais si t'apprends à fond et tu taffes bien ton truc tu auras ta certif après est-ce que tu vas être meilleur que quelqu'un qui a fait ça pendant 5 ans dans une entreprise souvent non malheureusement donc du coup pour moi ça n'a pas spécialement de valeur dessus après pour éviter cette approche bachotage ce qui est intéressant c'est la Linux Foundation si je ne dis pas de connerie qui a un système de certification qui est assez intéressant et en gros tu as une plateforme web avec du coup des TP en ligne où tu vas avoir une console d'un côté de ton écran tu vas avoir quelqu'un qui te regarde par la webcam et tu vas faire des exercices et du coup ça va être vraiment des examens pratiques donc déjà je trouve cette approche vachement intéressante après pour vous donner totalement un avis là dessus je l'ai essayé j'ai essayé de faire la certification Linux Administrator niveau 1 et j'ai eu une mauvaise expérience avec eux notamment commercialement où j'ai eu un bug technique quand je l'ai fait en ligne ils m'ont enlevé du temps sur mon examen et c'est un examen qui était très court au niveau time et je l'ai raté parce que je n'ai juste pas eu le temps de le finir vu que j'avais passé 15 minutes à débuguer leur soft alors que le test pour vérifier que mon PC était compatible a dit que tout était ok mais autrement c'était le format en tout cas et l'idée me plaisait beaucoup plus que les formations classiques les certifications classiques excusez-moi où ça va être du bachotage là c'était vraiment de la pratique c'était vraiment des cas concrets et ils ont fait la même pour Kubernetes il me semble et il y a Kubernetes il y en a deux pour Linux et de n'en avoir d'autres donc je trouve que l'approche elle est assez cool et assez intéressante donc je ne sais pas si vous vous êtes renseigné par exemple Erwan je ne sais pas si tu as déjà ce que tu en penses effectivement de l'idée des certifications est-ce que tu t'es renseigné un peu sur est-ce que tu connais le principe de Linux Foundation là-dessus ? Non mais sur les certifications pardon si ton entreprise par exemple t'aide à en passer ou des choses comme ça je trouve ça très cool tant mieux mais par contre après c'est un point de vue personnel non seulement je ne cours pas après et les personnes qu'on recrute par exemple en fait si les personnes ont une certification c'est bien mais c'est pas le truc qui va déclencher un waouh il faut absolument le recruter quoi et en tant que recruteur je suis plus intéressé par les projets que la personne a pu faire surtout typiquement les gens qui participent à des projets open source j'ai en tout cas j'ai le sentiment que ça démontre plus que passer certains types de formations même si je sais qu'il y en a des très populaires et même de très rechercher mais en tout cas personnellement je ne suis pas un méga adepte de de ce système et enfin s'il y a moyen mais par contre effectivement le système que tu décrivais de la Linux Foundation ça a l'air vraiment pas mal parce que ça fait moins moins examen de fin d'année de prépa quoi avec avec des espèces de cas pratiques un peu avancées etc ça me paraît plus pertinent que justement l'espèce de gros QCM que tu passes pour savoir dire que tu as compris qu'il fallait mettre un lot de balancer devant plusieurs machines j'ai l'impression d'être très péjoratif je vais aller dans votre sens je ne suis pas du tout très je ne suis pas du tout certification je trouve que la certification ça fige un peu les connaissances dans le temps et ok au moment où tu la passes peut-être que tu la certifies pour information je suis certifié Etil Foundation V3 depuis depuis 15 ans et je ne saurais même plus dire ce qu'il y avait dans la certif parce qu'en effet c'est du bachotage le côté passer des exercices pour passer une certif Linux je trouve ça très intéressant parce que Linux évolue finalement assez peu et la certif elle doit être valable dans le temps et comme c'est quelque chose quand même de base qu'on utilise régulièrement en tant qu'administrateur système ouais pour le coup ça peut être intéressant mais toutes ces certifications Etil DevOps parce que oui j'ai appris qu'il y avait une certification DevOps ou les certifs en cible toutes les certifs Red Hat je me pose quand même des questions sur est-ce que c'est pas pour rassurer les DSI des grosses boîtes plus qu'autre chose et en effet quand je recrute quelqu'un moi je lui demande clairement déjà je lui demande ni un CV ni une aide de motivation je lui demande un email et son profil LinkedIn et surtout son profil GitLab ou GitHub comme ça je peux aller voir ce qu'il fait et je peux vraiment voir s'il participe à des projets open source ou pas et ça pour moi en effet c'est aussi la première comment dire ça vaut toutes les certifications parce qu'on peut vraiment juger du travail de la personne Si je peux me permettre de rebondir d'ailleurs sur deux petits points donc ce qui est intéressant c'est qu'ils font pas que pour Linux d'ailleurs Linux Foundation ils font par exemple pour Kubernetes mais moi ce que j'apprécie bien c'est que si je vois demain quelqu'un qui est certifié Kubernetes par Linux Foundation je sais qu'il sait avec UtcKube.ctl pour aller debug un pod et voir dans quel état il est pourquoi il est dans cet état là relever une erreur le relancer proprement etc donc je trouve ça plus intéressant que savoir que quelqu'un il a lu les stats techniques de Kubernetes et il sait me dire que Kubernetes ça fonctionne avec tel truc etc ou c'est pas intéressant dans la vie de tous les jours je trouve après pour en revenir à ce que tu disais que c'est pour la fonction des certifications il y a pour assurer les grandes DSI parce qu'elles se disent moi je veux quelqu'un qui connaisse la techno donc il est certifié c'est un moyen simple sans coût on n'a pas besoin de lui faire de vrais tests techniques on sait qu'il est certifié donc il connaît un minimum la solution et après il y a aussi les éditeurs qui jouent un peu dessus pour les pousser avec les différents niveaux de partenariat en disant toi ton entreprise tu veux qu'elle soit partenaire Microsoft, Premium il faut que tes employés aient passé 5 certifs basiques 6 certifs architectes etc donc il y a aussi un jeu là dessus qui on va pas se le mentir un jeu commercial parce qu'ils savent très bien que si la personne demain elle est formée Microsoft ou whatever quand elle va avoir à choisir des solutions elle aura été formée Microsoft elle va pouvoir se dire et le client va se dire aussi ah bah lui il est formé Microsoft on va peut-être prendre une solution Microsoft on sait qu'il est qualifié là dessus donc il y a aussi un jeu là dessus qui est un jeu commercial qui je pense faut pas sous-estimer c'est un vrai business aujourd'hui la certification donc je pense c'est intéressant de garder ça un peu en tête ouais et puis en vrai on voit que ça marche enfin il suffit de regarder sur LinkedIn le nombre de personnes qui publient ah j'ai obtenu la certification machin etc enfin c'est c'est vraiment devenu un argument fort même de show-off et de de mise en avant donc peut-être que peut-être que nous on n'est juste pas le public de 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 ces formations quoi c'est probablement ça après j'avoue en tant qu'indépendant j'ai clairement pas le temps de passer les les certifs déjà me tenir à jour la veille et me former et m'auto-former ça me prendra énormément de temps si je devais passer des certifs en plus mais je m'en sortirais pas donc bon je sais pas après je pense que les témoignages clients en tout cas pour les indépendants c'est ça vaut toutes les certifs du monde c'est mon point de vue je le partage avec quelques personnes et je pense que certains clients regardent plus les témoignages clients que les certifs du coup je crois qu'il est temps de conclure puis ça fait plus de 50 minutes qu'on parle donc je vais en profiter pour faire un appel à nos chères auditrices et auditeurs si vous voulez nous rejoindre en tant qu'animateur ou animatrice n'hésitez pas à m'envoyer un petit message soit en commentaire soit le mieux c'est le forum des compagnons si vous voulez rejoindre pour qu'on puisse alterner les personnes qui passent sur le podcast ce serait vraiment bien d'autre part si vous avez des questions à nous poser ou des sujets que vous voulez qu'on aborde n'hésitez pas à le dire sur question.compagnon-devops.fr ou sur le lien en description je vais vous repasser le micro pour un petit mot de clôture à tous les deux et je vais commencer par Erwan Pamplemousse c'était très bien non mais c'est intéressant moi j'ai noté plusieurs trucs que je connaissais pas bien sur les formations ou quoi juste pour voir un peu à quoi ça ressemble pour pas mourir bête et vu le système que Damien expliquait sur sa veille sur Reddit je vais peut-être me pencher un peu plus sérieusement sur le sujet donc c'était cool du coup moi si je veux rajouter un mot il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que tout le monde peut nous apprendre quelque chose sur un sujet ou un autre donc voilà toujours écouter les autres pas forcément se dire qu'on connait tout toujours garder un peu les pieds sur terre là-dessus et pas oublier de toujours apprendre c'est l'intérêt de notre métier je pense c'est de se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre de nouveau et ce qui fait qu'il est un peu pas trop monotone on va dire donc voilà continuez d'apprendre C'est super important ce que tu dis et je m'aperçois que j'ai oublié de dire quelque chose dans le podcast donc je vais en profiter pour la clôture parce que notre communauté s'appelle les compagnons du DevOps et c'est pas pour rien c'est parce que je me suis vraiment inspiré du compagnonnage et des compagnons du devoir et cette relation entre un mentor et un apprenant ou un apprenti c'est vraiment super important donc si vous êtes un jeune administrateur système ou une jeune administratrice système trouvez-vous un mentor ou une mentor et si vous êtes si vous êtes quelqu'un qui avait de la bouteille et bien vous pouvez toujours déjà vous trouver un mentor ou apprenez un apprenti parce que mine de rien en apprenant à quelqu'un on apprend nous-mêmes des choses et puis ça nous permet aussi de changer de certains points de vue parce que quand on s'encroute un petit peu dans ses connaissances peut-être qu'on a besoin d'être bousculé et le forum en tout cas c'est l'endroit idéal pour trouver un mentor ou pour trouver un apprenti juste avant qu'on clôture tous les deux est-ce que vous avez déjà mentoré quelqu'un ou est-ce que vous avez déjà un mentor ? alors moi personnellement oui il y a enfin je pense directement à deux personnes qui qui étaient mes chefs dans des précédentes boîtes qui m'ont énormément aidé à devenir un peu plus fort du coup enfin je les appelle amicalement mes maîtres Jedi et là on a recruté un junior pour l'équipe dans laquelle je suis et l'idée ça sera effectivement de l'encadrer pour qu'il devienne bien plus fort que nous moi j'ai déjà eu aussi les deux cas donc déjà je remercie dans toute ma carrière ceux que j'ai pu croiser que ce soit des techs que ce soit des maîtres de stage et d'apprentissage qui sont vraiment qui ont toujours été là et qui ont au delà du côté ce qu'on dit souvent un peu avoir un mentor pour le côté technique mais aussi le côté humain apprendre à vivre en entreprise entre guillemets à subir aussi des fois des critiques qui sont pas forcément justifiées et des choses comme ça et prendre du recul pas forcément prendre toujours tout pour soi c'est assez important et savoir tout aussi savoir apprendre comme on le disait c'est quelque chose qui est très important donc déjà c'est vraiment un grand merci à ces gens ils se reconnaîtront et ensuite déjà oui j'ai déjà m'entouré des gens dans plusieurs contextes et c'est très intéressant parce que ce qui est intéressant c'est que souvent en fait on en apprend aussi nous-mêmes en échangeant avec ces gens c'est comme quand je donnais quand j'étais formateur sur du Linux par exemple bah parfois on me posait des questions je me disais je me suis jamais posé cette question et du coup j'apprenais quelque chose aussi et c'est cet échange là qui est super intéressant quand même donc voilà moi aussi j'ai un apprenti donc je le salue petit padawan je te salue et on prend des stagiaires aussi régulièrement malheureusement j'ai pas de mentor j'en cherche un quelqu'un d'assez évolué parce que là je sens que j'ai besoin aussi d'être challengé par un mentor en tout cas merci à vous deux c'est toujours un plaisir de discuter avec vous je vous dis à la prochaine fois et à tous les auditeurs et les auditrices je vous dis à bientôt au revoir merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note-le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description à bientôt Sous-titrage ST' 501